Bonjour à tous, je suis Nicolas, je fais partie du collectif d'innovation.org et je vais vous parler un peu de notre travail en lien avec les boîtes noires technologiques, l'automation, les bottes, l'intelligence artificielle et la fabrication des artefacts technologiques, notamment en Chine. Le collectif d'innovation, on étudie les impacts de la technologie sur les usages, sur la société, les impacts psychologiques, environnementaux et les récits dominants qui véhiculent ces changements. Donc on essaie de développer des formes d'appropriation, voire des formes d'abus et de détournement de ces technologies diffusées par les systèmes dominants, notamment l'idéologie de la startup et de la Silicon Valley. Donc on va dire qu'il y a un peu deux champs théoriques qui viennent articuler notre travail, à la fois la notion de technocritique et celle de détournement qui remonte aux situationnistes et qu'on nomme maintenant en anglais « hacking ». Donc on réalise tout un ensemble de corpus d'œuvres dans différents champs, mais notamment comme commissaire d'expo, à travers des festivals, espaces de galerie, etc. Et on explore en fait la rhétorique de l'innovation technologique et l'effet croissant de cette idéologie dominante sur la société et quelque part les répercussions de cette idéologie. Donc on fait aussi un travail de recherche qui, la plupart du temps, aboutit sous des formes de livres et d'éditions, comme dans « The Pirate Book » qui est une enquête sur les pratiques de ce qu'on nomme le « piratage de la nécessité » dans différentes parties du monde. J'y reviendrai un peu plus tard. On fait aussi tout un ensemble d'événements, des performances spécifiques à des contextes, des installations. Et donc là, on voit par exemple une cérémonie pour l'ouverture d'un musée critique qui s'appelle le « Museum of failures » que je présenterai juste après. Et il y a toute une partie que je présenterai dans un moment autour de projets en ligne qui explorent le réseau et les particularités de l'hyperconnexion et de l'interconnexion globale. Notamment ici avec le projet « Pirate Cinema » qui est un projet autour du partage des médias en paire à paire sur les réseaux BitTorrent. Et ça surveille en quelque sorte l'activité et les échanges qui sont en train d'avoir lieu sur ces réseaux. Donc je vais présenter un petit extrait de ce projet justement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Désolé, il y a un petit souci ! Voilà une citation de Finn Brunton sur les spams mais qu'on peut bien adapter au projet qu'on va voir qui présente les listes noires qui sont utilisées pour filtrer notre accès à internet et donc on s'est intéressé à ce ce monde en fait qui à la fois une espèce d'évidence quelque chose qui est omniprésent et en même temps assez peu assez peu connu on s'intéressait à qui qui contrôle et décide en fait ce qui est bloqué il se trouve que généralement c'est les administrateurs réseau ça peut être utilisé à la fois à la maison donc comme un filtre parental mais aussi bien que pour des états des aéroports des universités donc vraiment à toutes les échelles il ya ce type de filtrage est évidemment ces filtrage ne sont pas faits à la main ils sont faits en passant par des entreprises qui fournissent ces listes et donc on s'intéressait à ces listes il se trouve que c'est des énormes listes d'url organisé par catégorie qu'on peut ensuite choisir de bloquer ou de laisser passer donc les catégories j'en ai mis quelques unes à l'écran ça va de l'atteinte au copyright en passant par la chronographie la vente de substances illicites le tout ce qui est jeu en ligne mais on a aussi des choses plus étranges comme le blasphème chanelogie qui est tous les les forums type fort chan et chan gab et c'est terrorisme etc et des choses que vous avez peut-être observé comme une catégorie féminisme qui montre bien la nature purement commerciale de ce type de liste c'est à dire que si suffisamment de clients demandent à pouvoir filtrer des mouvements politiques ou idéologiques c'est aussi possible donc on a assemblé en fait tous toutes ces différentes ressources sous la forme d'une encyclopédie en 13 volumes de 666 pages qui en fait est un classement alphabétique de ces plusieurs cc plusieurs millions de listes interdites ou restreintes donc voilà un petit exemple un focus sur une page et une petite navigation blacklist est un répertoire des interdits du web déployé sous la forme d'une encyclopédie en 13 hommes de 666 pages chacun c'est une vaste collection d'adresses web restreintes permettant la détection et le filtrage automatique de trafic juges et illicites ou licencieux tout comme la tradition des bibliothèques interdites le projet blacklist souligne la mise à l'écart de contenus internet qui pourrait être dangereux pour la survie même du système avec près de 2 millions de sites web extrait de logiciels de contrôle de contenus commerciaux cette collection révèle le modèle culturel social et idéologique de notre société à travers ce qui a été jugé comme impropre à la consultation voilà donc là c'est une navigation rapide dans dans l'un des tomes dans l'un de ses 13 tomes donc là à la lettre p voilà aujourd'hui je me concentrer sur deux projets un petit peu plus en détail et notamment celui ci que je vais introduire un petit peu plus largement j'ai contextualisé un peu le discours donc je vais parler d'abord de l'hyper connectivité la potentielle prévisibilité des comportements en ligne donc à l'ère actuelle de l'hyper connexion le temps passé sur les téléphones les smartphones principalement à travers les réseaux sociaux a radicalement augmenté ces dix dernières années notamment et ça de grands effets en fait sur nous au quotidien donc les flux d'informations en ligne ont largement remplacé en fait les médias mainstream classique et les nouvelles et la communication en ligne ont tendance à monopoliser une grande partie de notre attention notre capacité d'attention avec une influence croissante sur nos types de préoccupations de priorité et donc ça a des effets plus ou moins directs comme ce qu'on appelle les chambres déco médiatique c'est à dire la capacité à amplifier en fait une nouvelle qui est massivement reposté et du coup massivement consommé et observé et les effets aussi de bulles de filtres c'est à dire des communautés d'un intérêt similaire qui se retrouvent conforté dans des groupes relativement fermés donc c'est exactement ce qui est exploité ces dernières années par l'industrie de l'influence en ligne et c'est aussi ce qui est exploité par les dernières dans lors des dernières élections avec tous les systèmes de propagande computationnelle donc dans une certaine mesure l'influence des réseaux sociaux tend à une certaine uniformisation non seulement des préoccupations mais aussi quelque part de l'imagination de la créativité et c'est de ça qu'on va parler dans un instant donc cette potentielle uniformisation des imaginaires et des préoccupations crée également une plus grande chance de prévisibilité et donc on a commencé à remarquer ces schémas de prévisibilité et un peu d'automatisme également dans le domaine de l'art on sait on s'est rendu compte d'une grande similarité entre les imaginaires qui émergeaient dans le domaine de l'art elle est quelque part des tendances très notable très systématique dans des groupes dans des niches avec des groupes d'intérêts similaires donc quelque part des sujets similaires qui allaient être traités par des artistes des idées quasiment similaires et on pourrait dire des manières similaires de réaliser des oeuvres sur ces sujets et donc la question quand c'est qu'on a commencé à se poser c'est est ce qu'on a vraiment besoin en fait d'artistes pour suivre les tendances et pour aller plus loin est ce qu'on a vraiment besoin d'artistes pour illustrer le dernier buzz technologique à la mode ou le dernier sujet à la mode peut-être que non et donc c'est c'est là que le projet a commencé avec une question assez simple est ce qu'on pourrait automatiser en fait ces processus de créativité plus ou moins quelconque en les poussant jusqu'à l'absurde et en créant une forme de court circuit qui laisserait émerger d'autres imaginaires potentiels peut-être des formes un peu plus étranges et inconnues Predictive Artbot is an algorithm that turns the latest media headlines into artistic concepts in the age of hyperconnectivity the perverse implications of media echo chambers are becoming more and more obvious groups of similar behaviors are being partitioned in filter bubbles while the few massively reposted topics tend to monopolize most of the available attention such insular echo chambers strongly affect ways of thinking resulting in increasingly homogeneous imaginaries within groups of like-minded people predictive artbot caricatures the predictability of media influenced artistic concepts by automating and skirting the human creative process but beyond mere automation it aims to stimulate unbridled counterintuitive and even disconcerting associations of ideas to do so it continually monitors emerging trends among the most influential news sources in fields as heterogeneous as politics environment innovation culture activism or health on this basis it identifies and combines keywords to generate concepts of artworks in a fully automated way ranging from unreasonable to prophetic through absurd each prediction becomes the thought experiment waiting to be incubated misused or appropriated by a human host voilà donc je vais contextualiser un petit peu ce projet un des domaines qui nous inspirait c'est celui du machine learning avec cette idée notamment de pouvoir naviguer l'espace latent de tous les résultats possibles dans un domaine donc par exemple ici on voit 50 000 polices de caractères qui ont été analysés par des réseaux de neurones et les réseaux sont capables de faire remonter à la surface de révéler des corrélations des proximités à une forme de proximité à une forme de un potentiel de transition vectorielle entre ces différentes polices mais en fait si on fait une analogie on peut assez facilement mettre en valeur à la fois les territoires occupés par l'ensemble de ces typographies produites par l'humain mais aussi les territoires inoccupés inexplorés quelque part et donc du coup on s'est posé la question est-ce qu'on pourrait adapter cette analogie à l'espace artistique donc quelque part transposer cette vision dans le domaine artistique donc quelque part essayer de naviguer dans l'espace latent des concepts d'art notamment en les connectant avec les sujets émergents les préoccupations contemporaines etc donc du coup on a créé ce bot qui est en fait un algorithme un programme assez précaire très simple qu'on a tout simplement abonné à des centaines de flux rss de grandes sources médiatiques des journaux des blogs etc ensuite on a une librairie qui vient analyser les titres en fait les grands titres les headlines pour en identifier des mots clés qui sont supposément les mots les plus importants ou parmi les mots les plus importants de la phrase ensuite on va les assembler avec une autre librairie qui s'appelle tracerie et qu'elle fait pour faire du la poésie générative du coup c'est un ensemble de recettes très simple assez précaires qui permettent d'assembler cet ensemble de d'étrangeté et de concepts potentiels et à la fin de ce processus s'est reposté sur twitter et sur le site du projet donc une des premières choses en fait qu'on a développé avec ce projet c'était l'idée de mettre en place une forme d'usine à concept comme vous pouvez le voir sur ici et ce que vous pouvez voir sur l'écran du haut l'écran de l'aide c'est qu'on a dans un premier temps essayé d'encourager des répercussions en fait physiques réelles dans le monde réel et notamment on a essayé de faire ça en utilisant le budget qu'on avait pour différentes invitations d'exposition pour le redistribuer sous forme de commandes à des artistes afin de réaliser en fait ces concepts produits par le bot donc encourager quelque part davantage d'impact dans le monde réel donc on a lancé un ensemble d'appels à interprétation de ces concepts qui voilà dont les commandes prenaient cette forme et divers artistes ont été commissionnés et les résultats ont été exposés à différents endroits transmédial une galerie à tokyo etc mais ce qui est intéressant en fait encore plus intéressant c'est que pendant qu'on est en train de faire ça on s'est assez rapidement rendu compte que des effets réels étaient déjà en train d'avoir lieu donc par exemple des followers faisaient déjà des formes de micro travail en fait pour le bot donc ici par exemple en décidant de partager un des concepts qu'ils voient sur leur écran en ce moment donc une forme de commissariat ou de de contrôle de qualité quelque part la deuxième chose c'est qu'on a décidé de n'en rien archiver et il se trouve que l'archivage s'est fait lui-même spontanément de la même manière par des personnes qui allaient documenter les différentes apparitions de ce projet dans des expositions en ligne etc un autre aspect c'est que le simple fait en fait de suivre ce bot en ligne est aussi une forme de micro labeur dans le sens où ça crée un classement de ce qui était le plus vu le plus reposté le plus commenté et du coup ça influe sur la visibilité pour les autres utilisateurs de ces concepts ça fait une forme de filtrage ou de sélection de ce qui a été produit l'autre micro travail c'est le fait d'avoir des utilisateurs qui réagissent en fait à ces concepts en proposant des ici on voit des poèmes des oeuvres l'un des plus intéressants c'est cette idée de quelque part contrôle de qualité c'est à dire des gens qui ont commencé à réagir à répondre au bot en identifiant en fait des concepts qui ont déjà en fait été réalisés par d'autres artistes dans le passé généralement et comme on peut le voir en bas des fois des étranges des étranges effets de déco ou de feedback entre des événements qui avaient lieu quasiment le même jour et les concepts du bot donc là c'est le lancement dans l'espace d'une voiture tesla qui a eu lieu le 7 février de cette année enfin il ya des utilisateurs qui proposent de réaliser en fait ces projets donc en conclusion bon évidemment il ya un aspect c'est que les les concepts peuvent être exotiques stimulant inspirant etc mais dans une échelle un peu plus large l'idée c'est que l'ensemble de ce projet fonctionne comme une forme de miroir ou de d'espaces de questionnement sur nos propres réflexes créatifs et sur nos propres automatismes et donc c'est quelque part je dirais notre contribution en tant que collectif au débat sur l'intelligence artificielle et la potentiel frein de la créativité ou le début peut-être d'autres formes et d'autres hybridités dans les formes de créativité je vais maintenant me plonger sur un autre projet qui est assez différent mais vous allez voir que ça se reconnecte à différents égards qui est un travail qui remonte sur la question de la production technologique notamment la production d'artefacts technologiques notamment dans le sud de la chine dans la zone de shenzhen et on va s'intéresser aux spécificités de ces modes de production d'appropriation d'hybridation et la manière dont ces artefacts en fait évoluent de génération en génération sur des formats qu'on pourrait quasiment rapprocher de théories de l'évolution des espèces voici une petite introduction le chinosie c'est la prise de conscience naissante que la chine est probablement l'avenir cette prise de conscience ajoute à la réalité naissante selon laquelle l'amérique du nord est en train de devenir ce que la chine cesse d'être un lieu où l'on pourrait aussi bien travailler pour 30 cents l'heure en fabriquant des brosses à dents et des ballons de fête car il n'y a rien d'autre à faire les états unis sont gouvernés par des politiciens la chine est gouvernée par des économistes les personnes souffrant de chinosie savent que ce n'est qu'une question de temps avant que la chine ne commence à ouvrir des usines aux états unis donc c'est un extrait d'un texte de douglas coupland donc ce projet en fait s'appelle shanzhai archéologie je vais revenir sur la définition du terme shanzhai c'est une collection en fait d'artefacts technologiques chinois notamment des téléphones qu'on a assemblé entre 2014 et 2018 et ces objets hybrides en fait sont développés à une vitesse incroyable et fusionne en fait des savoir-faire et des pratiques qui se rapprochent à la fois du piratage, de la rétro-ingénierie et de formes de créativité et de compétences autodidactes donc ça a débuté en fait en 2014 avec le pirate book donc le pirate book c'est une compilation d'histoires sur le partage, la distribution et la consommation de contenu culturel en dehors des limites posées par l'économie, la politique, les religions ou les lois locales donc c'est des formes de pratiques de contournement et c'est un ensemble d'histoires en fait qui se concentrent sur ces pratiques locales de piratage de médias et l'utilisation et la production alternative de technologies donc c'est ce qui est souvent réuni sous le terme de piratage de la nécessité lorsque des pratiques de piratage émergent comme ça dans un contexte dans lequel on ne peut pas accéder aux contenus initiaux donc c'est des histoires sur le Ghana, sur Cuba, sur l'Inde, la Chine, le Brésil, etc. c'est vraiment une compilation de faits actuels et historiques et donc il y a un chapitre sur la Chine qu'on a développé avec Clément Renaud qui explore les pratiques justement liées au piratage dans le secteur des usines chinoises et ce phénomène qu'on appelle le Shanzhai qu'on a exploré à travers l'exemple du téléphone portable donc dans son article il décrit notamment un artefact qui a été appelé le Ganaphone qui est un téléphone qui a été développé par des fabricants dans le sud de la Chine pour le marché spécifique du Ghana donc c'est un téléphone qui s'intéresse à un marché que les grands fabricants ignorent la plupart du temps et ce qui est intéressant c'est que c'est des formes quasiment sans marque qui se copient, qui s'hybrident, qui s'augmentent et là cet objet a été vraiment réalisé pour une micro-niche donc par exemple il a une source d'alimentation, une batterie qui peut durer jusqu'à une semaine il fonctionne avec trois cartes SIM pour que plusieurs personnes puissent l'utiliser ou qu'on puisse utiliser plusieurs opérateurs il est aussi livré avec une lampe pour que ça puisse servir dans des cas de coupure d'électricité on peut recharger d'autres dispositifs avec, etc. donc c'est un objet assez étrange qui quelque part sortait radicalement des canons de la fabrication technologique occidentale normée quelque part donc on s'intéressait à préserver en fait ces objets éphémères comme une forme de vestige d'une période de transformation politique, sociale, économique assez radicale qui a lieu et qui avait lieu en Chine donc dans un premier temps qu'est-ce que le Shanzhai ? donc d'un point de vue historique en fait le Shanzhai littéralement c'est une forteresse de montagne et ça désigne une tradition informelle en fait de hors la loi qui a émergé avec un roman chinois au 13e siècle qui raconte l'aventure de 108 rebelles qui se cachent dans les montagnes pour combattre l'establishment, l'état en place et donc le Shanzhai c'est à la fois une forme d'auto-préservation et de pratiques hors la loi et communautaire dans un contexte où il y a une forme d'invasion par des intérêts ou des conflits étrangers donc il s'agit d'une forme d'autonomie et d'indépendance et de pratiques de survie en fait aujourd'hui en fait le Shanzhai ça a été un petit peu requalifié notamment depuis les années 50 ou dans le cadre de petites usines à Hong Kong et dans le sud de la Chine qui produisait des articles ménagers bon marché, de qualité assez médiocre et dans un système semi-légal donc ce qui est le plus connu c'est toutes les pratiques de contrefaçon de grandes marques comme Gucci, Nike, etc. qui se retrouvent vendues sur des marchés non occidentaux la plupart du temps qui n'achèteraient pas les originaux coûteux et donc lorsque la fabrication d'électronique a migré à Shenzhen le réseau informel de fabrication du Shanzhai a trouvé une forme de produit parfait au début de ce millénaire qui est le téléphone portable donc c'est là dessus qu'on s'est particulièrement intéressé donc on a commencé un protocole de collecte assez simple en se focalisant sur des téléphones qui ne sont a priori pas faits pour le marché occidental et qui sont des formes hybrides non standard qui combinent différentes fonctions comme des téléphones rasoirs, des téléphones souris d'ordinateur, des téléphones stylos des formes en fait ultra personnalisées et qui viennent comme une opposition radicale en fait au grand récit de la standardisation et de l'optimisation à l'occidentale donc la méthodologie en fait c'est on a recherché des téléphones à la fois sur les marchés locaux comme l'énorme marché de Wanshan Bay à Shenzhen on a échangé avec des vendeurs pour retrouver des espèces de raretés historiques etc. et de plus en plus il y a aussi des mines d'or sur internet avec Taobao ou Alibaba qui sont les équivalents locaux d'Ebay et Amazon donc depuis 2015 on a collecté à peu près une centaine de ces téléphones qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver puisque la Chine est en train de resserrer ses politiques sur le droit d'auteur et sur le copyright et donc également avec le succès en fait des smartphones il y a une forme de normalisation de marché qui est en train de se reproduire donc je vais zoomer sur quelques-uns des spécimens qu'on a collectés en fait ces dernières années donc le premier en fait c'est le Cardphone c'est un téléphone en fait assez important dans cette histoire dans cette petite histoire puisqu'en fait c'est un téléphone qui a été produit pour 12 dollars et qui est composé d'un simple circuit électronique et du coup en fait ça a permis une forme d'accès au grand nombre en Asie, en Inde, en Afrique au téléphone portable et ça a aussi permis une autre chose c'est à partir de cette base ultra simple et très bon marché des centaines de milliers de copies d'hybridation, d'augmentation sur cette base donc un des autres artefacts intéressants qu'on a trouvé c'est le Bouddaphone qui est lui-même en fait une copie d'un téléphone chinois original de luxe qui a été conçu comme une alternative numérique à la prière bouddhiste et donc l'interface intègre tout un ensemble d'outils pour les activités religieuses connexes donc il reproduit par exemple les composantes rituelles essentielles comme la combustion de l'encens, les rites de purification ou la musique de méditation voilà le suivant c'est le téléphone sound system donc en fait en Chine il y a une tradition de téléphone pour les personnes âgées généralement ils ont des boutons énormes le son est assez fort et ils ont par exemple des raccourcis pour appeler fiston, belle-sœur, etc. et l'activité préférée en fait des retraités en Chine c'est d'aller danser sur les places publiques et du coup ce téléphone a été conçu pour cette micro-niche en fait donc c'est un téléphone qu'on peut poser par terre en extérieur et en fait il comporte des gigaoctets de chansons traditionnelles et communistes classiques qui sont particulièrement affectionnés par les retraités chinois donc c'est un téléphone énorme, il fait cette taille quoi le suivant c'est un téléphone briquet il est assez typique en fait des hybridations Shenzai parce qu'il mixe plusieurs marques et plusieurs fonctions donc là il fait effectivement téléphone et briquet mais celui qu'on va voir dans une seconde combine également les marques Harley-Davidson, Zippo donc c'est vraiment cette espèce de mutant qui évolue par combinaison de propriétés ajoutées donc c'est vraiment cette idée en fait de fabriquer des objets avec des tendances ultra locales ignorées par l'industrie classique je ne sais pas combien je peux confier à l'internet donc le Ronxune 758 Razor c'est un téléphone doté d'un rasoir à barbe et de toutes les fonctions habituelles d'un GSM contemporain il a été communiqué avec une photo retouchée de David Beckham tiré directement de la pub originale pour le rasoir Motorola et c'est un modèle qui s'est retrouvé un peu partout sur des marchés en Russie etc c'est un peu plus grand Je dirais qu'il y a probablement 75% de les prisonniers qui sont dans le prisonnier. Je les prends dans, je suis une personne, dans les places où vous ne cherchiez pas. Dans le front de vos trousses, dans vos bras. Donc le prisonnier phone, c'était initialement développé comme le plus petit téléphone du marché. Et en fait, c'est devenu un article hyper populaire parmi les prisonniers. Pour plusieurs raisons. D'une part pour sa petite taille, c'est vraiment minuscule, c'est la taille d'un petit doigt. Et pour sa structure essentiellement plastique à 99%, qui est à peine détectable lors des contrôles en prison. Du coup, il est facile à passer en contrebande à l'intérieur de prison, dissimuler dans des vêtements, de la nourriture, dans le corps évidemment. Mais aussi avec des solutions complètement improbables, des drones, des pigeons, des rats, etc. Il est très populaire, on peut le trouver maintenant même sur Amazon, notamment au Royaume-Uni. Où ça a été un espèce de hit du marché gris. Ça coûte une trentaine de pounds. Ça coûte une trentaine d'entreprise, c'est une trentaine d'entreprise. C'est une trentaine d'entreprise, c'est une trentaine d'entreprise. Donc le cigarette pack phone, c'est un téléphone qui combine un vrai paquet de cigarettes, donc on peut mettre ces cigarettes, et un téléphone, caméra, etc. C'est un exemple assez intéressant d'hybridation, comme une forme de copie d'objets réels qui viendraient muter en s'additionnant d'autres qualités. C'est évidemment aussi avec la marque Malboro, une forme d'appropriation des symboles et d'un style de vie à l'américaine. On partage cette recherche et cette collection à travers une forme de recréation du contexte initial dans lequel on achète ces téléphones. Des kiosques de vente de rue. Là, c'est une reproduction assez fidèle à des kiosques urbains qu'on peut trouver à Shenzhen. On fait aussi un ensemble de vidéos de contextualisation, comme celle que j'ai pu vous présenter avant, et différents essais, articles, etc. Donc, ça a été exposé à pas mal d'endroits, et en Belgique, au musée L à Louvain-la-Neuve et au Mondanéum récemment. Donc, voilà différentes photos d'installation. Dans la vitrine, c'est mis en contexte d'une manière assez proche de ce qu'on peut trouver sur place, c'est-à-dire généralement avec les articles nommés sur des petites vignettes. Ce qu'on peut voir derrière, c'est des autocollants pour certifier l'authenticité de produits qui sont assez faciles à obtenir et qui souvent sont utilisés pour envoyer en occident des produits qui ne sont pas forcément certifiés au départ. Donc voilà, en fait, cette recherche, effectivement, elle déborde sur plusieurs disciplines, mais quelque part, elle poursuit en fait une recherche critique qu'on a développée ces dernières années sur les récits dominants de la technologie, à travers ici une forme d'analyse des imaginaires et des pratiques non occidentales, et en travaillant sur les mutations technologiques, ainsi que sur leur potentiel détournement et appropriation. Donc je vous remercie pour votre attention, et vous pouvez nous contacter aux adresses ci-dessous, et je serai là ces prochains jours pour poursuivre la discussion. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements